Bonjour, M. Mohamed Kerim, bonjour. Bonjour. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre, le financement de l'économie est devenu d'un enjeu majeur. Discuter au plus haut sommet de l'État, les enjeux impliquaient les banques à booster la croissance, créer la richesse et soutenir l'outil de production nationale. Mais l'autre enjeu aussi pour les banques, c'est leur modernisation et la célérité dans le traitement des crédits et des dossiers. Plus de rigueur aujourd'hui, M. Kerim ? Effectivement, c'est tout ça. Effectivement, la banque est un acteur majeur dans le financement de l'économie et bien sûr dans la dynamisation aussi de l'économie. Une économie qui est à base de dépenses, qui est à base de transactions. Les transactions s'opèrent soit en espèces, soit par crédit. Et le crédit booste énormément la dépense et par voie de conséquence la croissance. Alors, une diversification des produits, un impératif économique parallèlement, M. Kerim ? Oui, diversification des produits, vous voulez dire produits bancaires, c'est ça ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut répondre aux besoins de la clientèle et ses besoins sont parfois spécifiques. Et il faut adapter à chaque demande un produit qui convient. Alors aujourd'hui, il faut mettre aussi un système d'information très performant. Et là, vous allez lancer une première. Effectivement. Merci beaucoup, Souhila Lachimi, de m'avoir invité aujourd'hui à la veille du lancement de notre système d'information. Puisque le 19 mars, la banque va basculer totalement vers un nouveau système d'information. Un système d'information qui est aux standards internationaux. Un système d'information qui est accroché aux dernières technologies de numérisation et de digitalisation. Ça va aider énormément et beaucoup notre clientèle. Non, pas seulement notre clientèle, mais notre économie aussi. À faire des transactions rapidement, réaliser des transactions rapidement et dans des délais courts. Une opération de commerce extérieur, par exemple, qui va se réaliser en 24 heures. Et les crédits, les demandes de crédit, le traitement des demandes de crédit qui vont se faire dans des délais très très courts. C'est-à-dire des délais très courts ? Quand on peut l'alimenter d'une manière automatique pour faire face à un chèque qui tombe dans le cadre du règlement ou du recouvrement des chèques, etc. Mais à quoi va servir ce système exactement quand vous parlez de traitement d'une opération du commerce extérieur ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous préparez à accompagner les entreprises à aller sur les marchés extérieurs pour l'exportation ? Oui, écoutez, le défi aujourd'hui, c'est que notre économie se transforme rapidement en une économie compétitive sur le marché international par des produits de qualité et qui pourront être compétitifs. Et pourquoi pas nos entreprises s'installer à l'international ? Pourquoi pas, madame ? Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, nos banques sont beaucoup plus offensives par rapport au marché ? On parlait de frilosité par le passé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Je ne sais pas. C'est vous qui avez l'habitude, madame Souhil Al-Hachmi, de parler des banques et vous parlez aussi de leur frilosité. Je ne sais pas quelle est votre opinion aujourd'hui ? Non, mais c'est par rapport à vous. Est-ce que vous considérez que les banques sont beaucoup plus offensives ? Notamment les banques publiques, monsieur Krim ? Je crois que vous ne voulez pas le dire. Il faut le dire. Oui, les banques sont plus offensives aujourd'hui. Elles sont plus présentes et elles marquent leur présence par un accompagnement efficace des entreprises. Parce qu'on est convaincu que ce n'est que par la croissance de la productivité que notre économie sera compétitive. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est les chiffres qui ont été communiqués par l'ABEF, l'Association des banques et établissements financiers. C'est que pour 2016, il y a une croissance d'octroi des crédits à hauteur de 17%. On annonce pratiquement la même courbe pour 2017. C'est l'équivalent de 8 000 milliards de dinars qui ont été consentis pour le financement de l'économie. Ça va être la même courbe cette année aussi également ? Il y en a également même 9 000 milliards de dinars. L'octroi de crédit est un signe fort de l'état d'une économie. Et une économie qui accorde encore plus de crédits et des crédits à long terme, c'est un signe de bonne santé, madame. Mais est-ce que les banques sont en situation de bonne santé, notamment la BDL ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr, madame. On parle de manque de liquidité également par rapport aux banques. Mais c'est naturel qu'une banque aille à la recherche de capitaux pour qu'elle puisse accorder plus de crédits à l'économie. C'est normal qu'il y ait plus d'utilisation de cash, plus d'utilisation de ressources et de capitaux. Et donc, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place, des mécanismes naturels, que la banque d'Algérie mis à la disposition du système bancaire et financier pour s'autofinancer ou plutôt pour se refinancer de façon à répondre efficacement aux besoins de financement de l'économie et des entreprises. En termes clairs, la surliquidité est absorbée par le financement de l'économie ? Oui, c'est l'économie parce qu'il y a une demande. Oui, il y a plus de demandes. Aujourd'hui, ce qui est aussi relevé, c'est une modernisation des systèmes bancaires. On parle aujourd'hui de plus en plus de diversification aussi de produits, notamment de ce qui concerne le produit ou le crédit islamique. Oui, avant d'aller du côté bancaire, pour rester dans l'économie globale, c'est qu'il y a une recommandation qui est connue. C'est que l'endettement ne doit en aucune manière être plus important que le revenu. Et le revenu ne doit en aucune manière être plus important que la productivité. Et nous devons tous travailler pour qu'il y ait plus d'efforts de façon à que cette productivité soit toujours à un niveau qui permet à l'économie de réagir et permet à l'économie de connaître une stabilité et une croissance. Les axes de financement de l'économie sont essentiellement l'industrie, l'agriculture, le tourisme, les services ? Oui, et d'autres. Oui, ce sont des axes importants dans notre économie et dans la configuration de notre économie. Mais il y a d'autres secteurs aussi qu'il faut financer, les services, l'éthique, etc. L'adaptation avec le programme du gouvernement, en termes clairs ? Bien sûr, il faut qu'on soit en adéquation et en parfaite congruence avec la politique du gouvernement. Alors, M. Kélim, il y a aussi autre question par rapport à la diversification des produits proposés aujourd'hui par les banques. On parle beaucoup plus de crédits islamiques qui seront mis en marché. Oui, vous l'appelez islamique, nous on va l'appeler participatif. C'est-à-dire ? Participatif, c'est-à-dire à marge. C'est-à-dire qu'il y a une participation de la banque à l'acquisition, par exemple, d'un équipement au profit d'une entreprise. Et cet équipement acheté par la banque peut être revendu et à terme et à tempérament à une entreprise. Ce qu'on appelle la Mourabaha. Oui, et là, la banque va prendre sa marge. Donc, on ne parle plus de crédit à taux d'intérêt, mais on parle de crédit. On va l'appeler Mourabaha ou autre produit similaire, mais à marge. Halel, crédit halel. Moi, je ne vais pas l'appeler comme ça. Moi, je vais l'appeler comme étant un instrument de la banque qui peut être mis à la disposition de notre clientèle et qui a une autre forme et qui prend une autre forme. L'essentiel, c'est que le client dispose d'un moyen qui lui permet d'engager des dépenses et réaliser des transactions. Vous avez mis en place aussi le livret d'épargne islamique à zéro taux d'intérêt. Oui, on l'a appelé nous le livret épargne à taux zéro. Alors, M. Kerim, ce qui est relevé aussi, c'est qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui par rapport à la modernisation. Certaines banques ne s'adaptent pas au véritable développement par rapport à certaines pratiques du passé. Est-ce qu'on est en train de revoir tous les systèmes de fonctionnement, y compris dans les mentalités ? C'est-à-dire, une banque offensive, elle gagne et elle fait gagner également. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ce que nous faisons au niveau de la BDL, c'est une véritable mutation. La mutation, ce n'est pas seulement un système d'information, mais la mutation, c'est aussi le capital humain. Et à la BDL, nous avons créé toute une structure. C'est une division, la division du capital humain. Parce qu'on s'intéresse de plus en plus à ce capital humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre efficacement à un client et on ne peut considérer un client comme étant au centre d'intérêt de la banque si on ne s'intéresse pas et si on ne donne pas la place et la place de qualité et de choix à nos collaborateurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon concrète ? De façon concrète, c'est tout simplement, on permet, si je vous donne la transposition que nous avons effectuée dernièrement d'une organisation ancienne à une nouvelle organisation, parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle organisation à la BDL. On ne parle plus de direction régionale au niveau de la BDL, on parle de pôle commercial. On ne parle plus de direction régionale au sens administratif, mais on parle de back-office. En d'autres termes, nous avons libéré l'agence de tous les travaux administratifs et on les a en quelque sorte évacués de l'agence pour les mettre au niveau dans un back-office et ce back-office qui n'a aucun lien, aucune relation avec la clientèle. Et les clients et nos collaborateurs vont se libérer pour s'occuper du client, que du client, que de la démarche commerciale. Nous avons des conseillers commerciaux et nous avons même des managers commerciaux qui s'occuperont du client. Donc, ce collaborateur, nous lui donnons tous les moyens et tous les outils sur le plan de la formation, mais c'est aussi la rémunération de l'effort. Parce que ce collaborateur qui fournit un effort, il a le droit d'avoir une rémunération à concurrence de l'effort qu'il a fourni. Alors, quand vous parlez, on a changé de direction régionale à un pôle commercial. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez placé l'entreprise au cœur de vos préoccupations aujourd'hui ? Oui, bien sûr, bien sûr. La tendance est inversée ? On est convaincus que la création d'emplois, que la création de richesses s'opère au niveau de l'entreprise. Et l'entreprise doit avoir la place qui est la sienne, une place de qualité, de choix pour dynamiser et redynamiser l'économie. Les crédits qui ont été alloués en 2016 ? Oui. En croissance au niveau de la BDL ? En croissance à la BDL. Oui, en croissance à la BDL. Je vous donne un chiffre, on passe de 500, on est un chiffre net, un crédit net de 500 et quelques milliards de dinars à 700 milliards de dinars accordés à ce jour jusqu'à la BDL. Plus que ça, la BDL, parce qu'on parlait de productivité tout à l'heure, c'est l'effort. La productivité, c'est l'effort. Plus il y a d'efforts, plus il y a de la productivité et plus de croissance. La BDL qui a réalisé en un temps un peu record, elle avait l'habitude de réaliser des résultats bénéficiaires de 2 milliards, 2 milliards et demi. Nous avons réalisé un résultat important en 2016. C'est 16 milliards, 600 millions de dinars, madame. Alors, M. Mohamed Kalim, je voudrais revenir un peu sur cette question de modernisation. Vous êtes aujourd'hui dans l'ère du e-payment, télé-payment, le mobile banking. Tout cela, vous allez le mettre en œuvre ? Oui, bien sûr, c'est tout cela qui est aujourd'hui disponible sur le marché. Et la population peut donc en disposer pour peu. Qu'il y ait bien sûr suffisamment d'informations, suffisamment de communications, suffisamment de sensibilisation pour que les gens puissent s'orienter vers ces nouveaux produits. Des produits qui ont un objectif principal, c'est celui de réduire le cash et d'utiliser plus de moyens scripturaux. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les banques publiques sont dans un esprit de plus de modernisation ? Elles sont en train de mettre de côté toutes les anciennes pratiques de l'anteur, fax, etc. ? On n'y plus rapidement ? Oui, si je vous parle de la BDL... Le fax a disparu au niveau de la BDL ou pas encore ? Oui, je vous le dis tout de suite. Honnêtement ? Alors, honnêtement, à partir du 19 mars, le système d'information sera opérationnel et le client ne sera plus le client de l'agence, mais il sera le client de la banque. Donc, l'approche aujourd'hui à la BDL, ça va être le client 360 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on va au système d'information, on met le nom du client, tous les produits mis à la disposition de ce client, tous les services mis à la disposition de ce client apparaissent et apparaissent à 360 degrés. Et le client, qu'il soit à Tindouf, à Taman Rasset, il aura affaire à la BDL. Il veut réaliser une transaction, il peut la réaliser de n'importe quel point. Ça, c'est important, madame. Le télépaiement aussi pour les impôts, c'est important ? Oui, c'est très important. Donc, là, on est dans la numérisation de l'économie, on est dans une connexion inter-institution qui facilite la vie aux entreprises et à la population. On peut payer de chez soi, à partir d'un bureau, les impôts sans problème, sans difficulté. Et dans les 24, 48 heures, voire 72 heures, les impôts peuvent être payés par le télépaiement. Quand vous parlez de réduire le cash, c'est-à-dire que les clients de la BDL n'auront plus besoin de se déplacer avec des sacs noirs d'argent dans leur mâle pour venir payer, par exemple, des prestations quelconques au niveau de la BDL ? Effectivement. Donc, on mettra à la disposition de la clientèle des produits et des services qui éviteront à notre clientèle d'utiliser massivement le cash. Alors, le mobile banking aujourd'hui, comment vous allez le mettre en place quand on parle de problèmes encore de connexion ? Non, non. Le mobile banking peut être mis en place pour que le mobile banking soit adossé à un compte. Et vous allez le rendre effectif prochainement ? Oui, bien sûr, si toutes les conditions seront réunies, sur le plan, j'allais dire, de la préparation, de la stratégie, du package en tant que produit, oui, il sera disponible, Inch'Allah. Toutes les dispositions liées à la sécurité des transactions sont aujourd'hui garanties, M. Kélé ? Oui, je peux vous le dire, que tous les moyens sont mis en place pour que toutes les transactions soient garanties, et particulièrement les transactions par le digital ou numérique. Oui, toutes les conditions sont réunies sur le plan de la sécurité. Et nous donnons une place, une qualité de choix pour la sécurité, que ce soit sur le plan opérationnel ou sur le plan informatique ou d'autres plans. Alors, quand on parle de diversification aussi des produits à les crédits, à la consommation, certains considèrent que les taux d'intérêt pratiqués sont excessifs. À la BDL, vous êtes à 9. Dans d'autres pays, on parle de la norme qui ne doit pas dépasser le 2, 3, 4. Là, aujourd'hui, on est à 9. D'autres banques pratiquent pratiquement 11 à 13. La Banque d'Algérie a considéré que c'était des taux excessifs. Aujourd'hui, c'est en train de mettre en place des normes. Vous partagez ce point de vue que ça doit être régulé à travers toutes les banques ? Oui. Parce que parfois, le produit vous revient 5 fois, 6 fois plus cher que son prix à la base. La Banque d'Algérie joue son rôle. Elle est en train de jouer son rôle. Et lorsque quelque chose qui ne va pas sur le plan du crédit, sur le plan de l'inflation, intervient, et elle a les mécanismes pour le faire, et le TEG ou le taux effectif global, effectivement, permet de réguler les taux excessifs ou abusifs qui peuvent être pratiqués. Et là, ces taux vont être affichés et toute banque doit respecter ce taux et elle ne doit en aucune manière dépasser ce taux. Un taux, 9% pour le crédit à la consommation, au niveau de la BDL, ce n'est pas excessif ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas excessif parce qu'il faut le comparer aussi aux autres. C'est un crédit mensuel aussi, pratiqué. Oui, c'est un remboursement. Voilà, pas annuel. Vous savez, il faut peut-être distinguer les fonds de crédit qu'on accorde. Lorsqu'on accorde un crédit à la consommation, vous savez que ce type de crédit n'est pas productif. C'est un crédit définitif. Lorsque vous achetez un téléviseur, vous achetez une voiture, elle ne va pas vous procurer de revenus, de nouveaux revenus. C'est la raison pour laquelle on pratique un taux plus important. Lorsqu'il s'agit de l'investissement, ce n'est pas le même taux qui est pratiqué. On pratique du 5,5. 5,5 parce qu'on finance l'investissement utile à l'économie. Parce qu'il va nous créer de la richesse, il va nous créer de l'emploi et donc des revenus de plus en plus. Entre financer un tracteur et financer un téléviseur, moi je préfère financer un tracteur. Alors justement par rapport au tracteur et téléviseur, nous allons parler de la voiture. Aujourd'hui, vous avez un constructeur qui oblige sa clientèle de contracter obligatoirement un crédit à la consommation pour pouvoir financer son véhicule. Il refuse le cash. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est permis ? Non, pas du tout. Le paiement cash ? Personne n'a le droit d'obliger quelqu'un à utiliser un tel ou tel instrument de paiement. L'essentiel que l'instrument de paiement utilisé permet de réaliser la transaction et de réaliser la dépense. Parce que lorsqu'on paye une transaction en espèce, c'est une transaction qui est liquidée. Elle est définitivement liquidée, définitivement morte. Parce qu'on a, il y a la contrepartie. Par contre, lorsqu'on paye par crédit, lorsqu'on paye par crédit, il faut savoir que la transaction est toujours vivante. Parce qu'elle est en actif chez le prêteur et elle est au passif chez l'emprunteur. Et elle restera vivante jusqu'à ce qu'elle soit remboursée, liquidée totalement. Mais est-ce que ce constructeur a le droit de refuser aujourd'hui, par exemple, le paiement cash du véhicule dans le cadre d'une acquisition ? Non, cash, oui, lorsqu'il s'agit de respecter ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics, 1 million de dinars, oui. Et lorsque ça dépasse 1 million de dinars, il doit payer par chèque, un instrument de paiement. Non, lui, il refuse le chèque, il veut contraindre, c'est-à-dire les acquéreurs, à aller vers un crédit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est pratiqué pourtant et on a les témoignages. Dans quelques jours, nous diffuserons ce reportage. Alors, les banques, les questions des auditeurs, les banques souffrent beaucoup de problèmes de formation et d'éducation. C'est ce que vous dit cet auditeur ? Alors, manque de formation, vous parlez des collaborateurs des banques ? Oui, les banques, oui, c'est ça, les collaborateurs. Les collaborateurs qui travaillent. Donc, non, peut-être pour certains, parce qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait adaptation. Nous faisons tout pour que nos collaborateurs suivent des formations et des formations continues et tout type de formation. Et aujourd'hui, on accentue la formation sur l'aspect commercial, sur l'aspect relationnel, sur l'aspect aussi du management de la relation. Et nos collaborateurs, d'ici peu, moi je suis convaincu, je reste convaincu, même avec la transposition qui a été faite dans la nouvelle organisation, les mentalités commencent à changer. Est-ce que la BDL est illigible pour accorder les crédits bonifiés dans le cadre de l'investissement agricole ? Et on a vu l'instruction dernièrement du Premier ministre lors de la tripartite, il a dit que toutes les banques n'ont pas l'exclusivité de tel ou tel produit, elles peuvent financer tous les produits à l'économie et tous les secteurs à l'économie. Oui, le Premier ministre a été clair dans son intervention. Souvent, il vous a reçu aussi les banques. Oui, il a été clair dans son intervention et il n'y a pas de monopole sur tel ou tel secteur. C'est vrai que la BADRE, aujourd'hui, finance l'agriculture, mais aussi gère tout ce qui est soutien de l'État à l'agriculture. Oui, effectivement, elle a un savoir-faire, la BADRE, à ce niveau-là. Les banques, nous, banques privées à capitaux publics, parce que nous sommes privés, banques privées à capitaux publics, oui, on peut accorder des crédits, mais sans pouvoir gérer tout ce qui est soutenu. Oui, si un client sollicite un crédit dans le cadre de l'agriculture ou de l'agroalimentaire, il n'y a pas de problème, on peut l'accompagner, mais sans qu'il y ait cette aide, c'est-à-dire à titre personnel. C'est-à-dire que c'est une opération commerciale pour vous ? Oui, c'est une opération commerciale, comme toute une autre opération. Mais par rapport aux bonifications qui sont accordées par l'État ? Oui, elles sont gérées par la BADRE. À ce moment-là, il faut aller vers la BADRE ? On laisse le soin à la BADRE de gérer ces opérations de bonification. Donc en termes clairs, le monopole existe par la BADRE ? Non, sur ce plan-là, puisqu'ils sont habitués à gérer tout ce qui est soutenu par l'État. Nous, nous sommes des banques commerciales, donc on peut accorder ce type de crédit, mais sans qu'il y ait ce soutien. Sauf si demain, bien sûr, le pouvoir public décide à ce que les autres banques aussi peuvent gérer tout ce qui est soutenu par l'État dans le cadre de l'agriculture. Alors les banques publiques ne sont-elles pas endorgées à cause des encours de crédit non performants qu'il faudra à terme provisionner et enterriner les pertes ? Autre question de l'auditeur. Écoutez, cet auditeur pense à la banque. C'est bien, c'est une bonne chose. Je crois qu'il connaît bien les banques, oui. Parce que vous savez, lorsqu'on accorde un crédit, madame, nous avons l'obligation de récupérer ce crédit. C'est-à-dire que celui qui prend un crédit, il doit le rembourser. Parce que s'il ne le rembourse pas, madame, nous, nous avons l'obligation légale, et c'est une obligation de la banque d'Algérie, à ce qu'on remplace cet argent qui n'a pas été récupéré, dans le cadre des provisionnements, pour assurer la pérennité de la banque. Et donc, moi, je vais dire que la clientèle doit prendre conscience de, j'allais dire, de cette double pénalisation que subit la banque à l'occasion d'un octroi de crédit et un crédit par-dessus tout qui n'est pas remboursé. Donc vous êtes en train de dire, quelque part, que vous allez récupérer ce crédit, quelles que soient les conséquences. Ah oui, on doit le remplacer, nous devons le remplacer. Qui t'a opéré des saisies ? Non, là, c'est tout à fait normal. Vous savez, la solvabilité, elle se mesure, on donne du crédit à quelqu'un qui est solvable, parce que la solvabilité se mesure par sa capacité de rembourser, et aussi par les garanties qu'il a. C'est ça, ce qu'on appelle donc un client solvable. Il y a à qui on peut accorder des crédits. Parce qu'au moment où il ne sera plus solvable, on aura la possibilité, bien sûr, de récupérer notre crédit par le biais des garanties qu'on a mises en place. Les crédits non performants, leur niveau, au niveau de la BDL aujourd'hui, puisqu'on en parle de ce crime ? Oui, les crédits au niveau de la BDL, oui, il y a un certain niveau de crédits non performants. C'est tout à fait normal qu'il y ait des crédits non performants, et on gère ça. Mais nous sommes à un niveau acceptable. Nous sommes à un niveau acceptable. Autre niveau acceptable, c'est-à-dire en termes clairs, monsieur ? Vous êtes banquier, on parle d'argent et de financement et de montant. Nous sommes dans les standards, nous sommes dans les normes. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, on parle beaucoup de dématérialisation et réduire le cash, mais en réalité, l'agence BDL du ravin de la femme sauvage refuse toujours les chèques. Elle refuse les chèques, c'est-à-dire refuse les chèques. Et c'est l'auditeur qui vous le dit. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se présente avec un chèque, on ne le paye pas ou quoi ? Il refuse les chèques. Ils sont encore au cash ? Non, pas du tout, madame. Vous savez, l'agence de Birmandreis, c'est une agence importante sur la place d'Alger, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de transactions qui se réalisent à ce niveau-là. Et au contraire, nous encourageons notre clientèle à utiliser tous les autres instruments de paiement en dehors du cash. Alors, il vous dit, il apporte d'autres explications. Il dit, il refuse les chèques personnels que je délivre à mon épouse sur son compte personnel, mais même les sommes en cash est acceptées sans souci. Y a-t-il interdisant l'encaissement des chèques personnels sur des comptes personnels ? Pas du tout. C'est une pratique normale, courante. Et je vais voir ça dès que je rentre au bureau. Alors, la BDA ne songe-t-elle pas à racheter des réseaux bancaires en Afrique ? Notamment les actifs en vente actuellement de certaines banques ? Le gouvernement a répondu à cette question, et particulièrement le Premier ministre. Il y a la BOA qui a donc cette possibilité de réaliser à l'international. Et puis, la BOA, elle a une banque en France qui est connue. Oui, elle est actionnelle dans une banque. Donc, les banques à l'étranger existent. Alors, il vous dit, le nouveau système d'information de la BDL que vous allez mettre en place dès le 19 mars prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, dans trois jours, doit inclure aussi un système de doléances électroniques au niveau des agences et dont le destinataire unique doit être le PDG. Ben, c'est déjà mis en place, madame. Vous savez, on a mis plusieurs canaux. Les gens peuvent me saisir par le canal de notre site web, ils peuvent me saisir par le canal de Facebook, et je peux recevoir aussi directement des messages. Et je reçois régulièrement les gens. Toute demande d'audience, elle est acceptée et les clients sont reçus régulièrement. Et je prends en charge personnellement les problèmes des gens. Alors, il vous dit que ce système vous permettra de connaître en temps réel ce qui se passe dans vos agences, à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés, c'est-à-dire instantanément. Oui, instantanément, à la seconde, près, à la minute. Et même le client, il peut être informé à la minute par le SMSing, par le emailing, de toute transaction qu'il a effectuée à un certain moment. Alors, autre question qui est posée par l'auditeur. Est-ce que la BDL est en mesure de m'accorder un prêt sans intérêt en cas de besoin dans le cadre du crédit Halel ? Voilà. Il utilise le terme Halel ? Oui, avec une marge. Sans intérêt, mais avec une marge. On prendra notre marge quand même. C'est-à-dire, en termes clairs, la banque fait une opération commerciale pour ne pas perdre de l'argent, mais récupérer en plus de l'argent. Oui, bien sûr, il faudrait bien, parce que c'est une transaction le crédit, il faut le dire. Lorsqu'on donne, par exemple, le hijar, le leasing islamique, ou le leasing participatif, c'est une opération d'acquisition d'un bien, le mettre à la disposition d'un bénéficiaire, donc d'un client, sous forme de location, et je prends mon loyer. Et dans le loyer, il y a une marge bénéficiaire. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la Mourabaha, c'est la même chose, c'est acheter un bien, je le mets à la disposition du client, et je dois prendre ma marge bénéficiaire. C'est avec ça que la banque peut être rentable. Alors les auditeurs focalisent beaucoup sur le comportement au niveau des banques, ils vous disent aujourd'hui qu'il faut regagner la confiance des clients par de nouveaux moyens de communication. C'est important aujourd'hui pour vous placer ? Vous savez, dans une économie, tout est à base de transactions, et tout est à base de dépenses. Et dans ces transactions, le crédit est un moyen de transaction. A qui on nous accorde le crédit ? Nous accordons du crédit à une personne, à la personne en qui on fait confiance. Et la confiance, c'est quoi ? C'est sa capacité à rembourser les crédits. Si on donne un crédit à quelqu'un et il n'arrive pas ou il n'arrivera pas à nous rembourser, cette confiance est mise à mal. Alors nos banques publiques ne sont pas réactives, très archaïques, loin des standards internationaux, avec une déconnexion totale des pratiques et des transactions que nos voisins appliquent aujourd'hui. Il va trop fort. On attend le 19 mars. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer au niveau de la BDL. C'est tout ce qu'on espère pour vous, M. Mohamed Krim. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage. Merci beaucoup. Et à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. A très bientôt. Merci. Merci, au revoir.